Salut les loulous ! On se retrouve sur VidGarden Blood Harvest pour la simple et bonne raison qu'ils ont ajouté pour tester un mode de chasseur versus d'ePIA ce que je disais l'autre fois dans l'autre vidéo donc on va tester ce mode là puisqu'il est en test là donc les recherches de matchs sont un peu plus importantes mais on va essayer ça et puis bon vraiment comme c'est énervé etc j'ai décidé de supporter d'aider un peu les développeurs donc j'ai acheté pour 3 euros un skin de le terminator 800 et puis en plus c'était un film que j'aimais bien donc voilà et en plus dans le fond je sais pas si vous entendez mais en plus il y a même la musique de terminator donc donc on va on va tester ça bon j'avais monté un petit peu avec l'acquisiteur j'ai fait une meilleure partie que la dernière que je vous ai montré alors il y en a qui ont réussi à s'enfuir c'est pas ça mais j'ai réussi à en tuer quelques-uns donc là on va tester donc avec le skid alors c'est juste un skid mais voilà c'est marrant c'est le terminator et puis comme c'est à peu près sombre ça doit être plus sympa aussi pour se entre guillemets pour se cacher donc on va voir parce que lui c'est le bonhomme qui pose les mines vous voyez pour 10 mines alors vous me direz sachant que voilà faut que je baisse 3 piliers avec des mines faut que j'expédie des piliers façon règle sur 50 mètres ça doit être en leur tirant dessus et plus de munitions dans la caisse de munitions il y aura la possibilité si j'arrive à débloquer d'autres d'autres choses mais bon on verra parce que franchement il y a des pouvoirs qui sont dans le jeu pour le coup qui sont plus ou moins bien vous voyez ça fait le café ça ça c'est bon c'est un fusil à pont classique il y a vraiment des talents que je trouve particulièrement plus sympa que d'autres alors à savoir après à force de jouer je me suis aperçu que en fait sur les capacités qu'on a on peut sur les sur les 6 on peut avoir on peut en équiper 2 euh au maximum on peut pas équiper les 6 c'est pas parce qu'on va débloquer les 6 qu'on va pouvoir mettre les 6 bon après c'est logique c'est pour équilibrer un petit peu le jeu euh donc voilà c'était pour vous faire part de cela au classique voilà faut faire le prestige donc de toute façon tyranny faut tout débloquer pour pouvoir monter dans les rangs prestige quoi qu'il en soit mais voilà donc on peut pas en équiper plus que 2 alors par contre c'est un peu .... finalement il faut cliquer sur dos ça ne t'enlève pas forcément ceux que tu voulais enlever, enfin alors pour le choix des compétences c'est pas top 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 pour un peu y aller oura entre guillemets football mais bon voilà sachez qu'on ne peut donc en équiper que deux et voilà mais bon comme j'aime bien le jeu est bien énervé etc très honnêtement pour vraiment dire bon bah les développeurs écoutez je trouve que vous faites du bon boulot, bon j'ai mis 3 euros dans un skin, il y a un OTLC qui est lui par contre à 20 euros il y a des skins pour un pillard et des skins pour un chasseur mais et puis des artworks enfin je trouve que là par contre 20 euros ils auraient mis 10 euros à la limite en waynot mais j'ai trouvé que 20 euros par contre ils avaient un petit peu amusé la chose mais ça c'est bon c'est une réflexion propre à moi et donc là lui il va avoir des mines vous voyez les tourelles j'en avais que deux là il y a 10 mines on verra ce que ça donne avec les mines c'est parce qu'avec ce personnage là en fait on a le skin du predator tout simplement alors bon vous allez me dire bah ouais mais enfin en même temps le skin on verra ce qui est vrai c'est à dire que le skin en fait le seul moment comme vous quand c'est jouant en vue fps seulement vous allez voir le skin c'est là en fait voilà donc voilà à quoi je vais ressembler ce que les autres joueurs vont voir vous voyez par exemple je peux revenir sur le poacher de base bon voilà bon alors c'est vraiment pour les soutenir parce que pourquoi acheter un skin alors que de toute façon en même temps tu vas pas en jeu le skin qui a limite t'as un skin soit mais tu t'en fiches un petit peu bon c'est encore une fois réellement pour les supporter donc je vais faire un petit coupure et puis on se retrouvera quand le match sera lancé pour vous montrer ce mode 2 chasseurs versus 10 joueurs qui par rapport même si j'ai repris une partie tout seul qui j'ai testé là j'ai eu le temps de faire une partie avec deux chasseurs et quand même un petit peu plus sympathique parce que comme ça on peut se répartir sur la map alors c'est sûr qu'après pour les pigards bon ils sont deux fois plus mais enfin bon on peut se répartir la map entre chasseurs et c'est quand même un peu moins compliqué même si même si les chasseurs ont pu s'enfuir parce qu'ils sont quand même 10 aussi à ramener du sang même s'ils doivent en rapporter un peu plus mais enfin bon je crois que c'est 180 ou 140 donc c'est pas non plus un truc de la mort qui tue voilà on se retrouve tout à l'heure une fois que la partie est lancé relais loulou alors je suis rentré dans une partie donc vous voyez j'ai un pote qui est avec moi ok là il a le skin du terminator alors la seule chose mais bon là c'est normal je pense que c'est pour leur test les recherches de parties sont donc un peu plus longues c'est parce que malheureusement moi je trouve que ce jeu mérite pour 15 euros d'avoir un peu plus de joueurs et que les gens s'y intéressent parce que c'est énervé etc c'est marrant si vous avez que 30 minutes à jouer devant vous alors bien sûr s'il y a plus de joueurs c'est quand même sympathique moi je trouve parce que c'est nerveux ça va vite etc voilà vous dire tiens j'ai 30 minutes devant moi et je vais faire un peu à ça donc c'est dommage qu'il y ait pas un peu plus de joueurs mais bon les développeurs en tout cas travaillent beaucoup dessus et je pense que ça mérite franchement les 15 balles quoi 15 balles quand tu vois des jeux à hack tu payes 60-70 euros non je ne citerai pas en thème pour en fait savoir que t'es bien fait niquer bon c'est un peu dommage alors vous voyez en plus à ces deux chasseurs c'est 8 joueurs parce qu'il y a un moment c'était 10 joueurs mais là ils ont fait 8 joueurs pour 8 chasseurs alors sans doute parce qu'à 10 joueurs en effet quand on en fasse ça va peut-être un petit peu trop vite je suis bonheur ouais tu peux les poser vraiment d'affilée en plus les mines ok c'est pas mal ouais ça peut être sympa de toute façon c'est à tester c'était vraiment pour le skin bon allez il manque qu'un joueur ça devrait aller vite j'ai repris là pour vous expliquer d'autres choses que je voulais vous expliquer donc là je pense quand même que ça devrait aller relativement vite pour trouver le dernier joueur voilà c'est fait c'est parti bientôt on se prépare on va voir la map et tout comme d'habitude puis on verra bien ils vont peut-être tous s'enfuir mais bon je vous dis là d'après moi j'ai réussi à tuer 2-3 mecs c'était pas si mal que ça alors c'est l'entrée des pillards à chaque fois je me fais avoir je pense que c'est notre entrée à nous mais non c'est l'entrée des pillards allez c'est parti bon alors qu'est ce qu'on va faire ah bah il y a un pillard qui a été quitté alors ce qui est bien par contre c'est quand il y a un pillard qui a été quitté ça fait des points d'xp bon voilà la limite c'est pas plus mal parce qu'il y a certains jeux en fait tu l'as un peu dans le cul entre guillemets ou en fait les mecs qui quittent en rachetip pour pas que tu les tues par exemple bah là au moins ils quittent tant qu'il faut je suis très mauvais à ce truc là je sais pas viter je sais pas viter là on va poser des mines voilà voilà et puis est-ce que j'ai de quoi l'activer ? j'ai de quoi l'activer ? ouais tu peux récupérer quand même pas mal de... ouais il y a mon pot de chabat qui est en train de se battre ouais ouais voilà c'est une autre part voilà c'est un peu il y a un truc elle est une autre part il y a un truc Ce n'est pas aussi moqueux. Il reste 5 minutes. Une caisse en or est apparue. Pillar, abattu. Ah j'ai eu le truc ragdoll tiens. Je ne sais pas comment je vais faire. Pillar, abattu. T'as vraiment de la chance. Je ne puisse pas te poursuivre. Je ne suis pas sauté. Comment je l'avais trop capté. Fin du bonus de caisse en or du chasseur. Fin du bonus de caisse en or du chasseur. Pillar, abattu. Pillar, abattu. Ouais je vais entendre ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le ELO, il a en fait un tout boulot pour moi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah il y a plus de piliers. Oui du coup. Je viens de remarquer qu'il y a plus de piliers. De piliers. Il reste deux minutes. C'est parti. C'est parti ! 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 Je n'ai personne qui joue dans S d'amis, mais on était deux quand même, j'aime bien ce mode-là, donc c'était pour vous montrer tout ça. Voilà les loups ! Je vous dis à plus, bisous bisous !